Moi, je ne prétends pas du tout, je ne peux pas faire des prévisions, etc. Mais je regarde quand même aussi ce que dit Jean-Covici, et puis je les mesure, et je trouve exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, les prévisions, ce qu'il faut faire pour avoir une idée de ce qui va se passer sur les 10 ou 20 ou 30 ans, c'est d'abord de se dire combien on va consommer de plus d'énergie primaire. Mais si on dit, écoutez, non, compte tenu de plein de contraintes, on va essayer de stabiliser notre consommation d'énergie mondiale, tout simplement parce qu'on va essayer de réduire la part consommée des fossiles. Donc 0% de croissance des volumes. Si on dit ça, on réduit les volumes et on ne fait que compenser par exemple des énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'on fait 0% d'augmentation de volume. Alors là, dire qu'on va faire 2 ou 3% de croissance, c'est impossible. Didier Darcé, bonjour. Bonjour Richard. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler du pétrole, mais d'une façon un peu différente. Et du coup, on va aussi beaucoup faire de liens avec les travaux de Jean-Marc Jancovici. Moi, Jean-Marc, je le lis depuis 2007. J'ai commencé à écrire des articles à ce sujet-là en 2007. Et toi, tu m'as dit aussi effectivement que tu... Je l'écoute, je l'écoute, je le suis un peu, il est bien. Parce que le gars est smart et sur le constat, il a raison et sur l'avenir, on en discutera. Mais en tout cas, sur le constat, tu nous parles dans un article que tu as écrit de stagflation et tu mets ça en relation justement avec un concept cher à Jean-Marc Jancovici qui sont les volumes de pétrole et le GDP, enfin le PIB et pas les prix justement. C'est ça. Ça, c'est un truc qui est assez difficile à comprendre, mais parce que, enfin, c'est à comprendre, pas à comprendre, mais la plupart des économistes regardent l'énergie sous forme de prix. Et dans nos modèles, on incorpore toujours le prix de l'énergie. Ce qui est logique que si le prix de la matière première, de l'énergie monte, ça devient plus cher de fabriquer nos objets manufacturés. Donc, si on n'arrive pas à transmettre l'augmentation ou l'inflation des coûts de production dans la consommation, les marges baissent et donc les marchés d'action souffrent. Il y a beaucoup de liens. Les entreprises sautent et du coup, les marchés souffrent. Donc, le prix, évidemment, a une influence sur tout ça. On ne peut pas nier l'impact du prix. On ne peut pas nier l'impact du prix. Un dollar à 100, ce n'est pas la même. Bien sûr. Par contre, ce qui est important de voir, c'est que cet impact du prix n'est pas le premier. En fait, ce qui est premier, d'où découlent d'ailleurs les variations des prix, ce sont les volumes. C'est très, très important de comprendre ça. C'est-à-dire que ce qui fait la croissance, on parle au niveau mondial, donc l'ensemble de la planète. Ensuite, on verra qu'il peut y avoir des croissances différenciées, etc. Mais raisonnons déjà au niveau de la planète. Au niveau de la planète, ce qui fait la croissance, j'ai pris des chiffres depuis 1900, donc j'ai 120 ans de données, c'est beaucoup, avec les consommations d'énergie primaire, donc essentiellement du pétrole, mais il y en a d'autres, il y a toutes les autres, le charbon, etc., le gaz, et puis les énergies renouvelables qui progressent petit à petit, mais qui restent quand même assez faibles par rapport au reste, qui sont moins de 20%. On n'est pas à 10% au niveau mondial, je crois. On n'est pas à 10%. Enfin, éolien solaire, je ne parle pas d'hydroélectricité, ni d'bois. Voilà, c'est ça, voilà. Donc même si tu prends l'hydroélectricité, on est à moins de 20%. Les énergies renouvelables, à la mode. À la mode, on essaie de faire des efforts pour que ça grossisse, etc., mais enfin, on reste à plus de 80% sur les énergies fossiles aujourd'hui. Donc on regarde en fait simplement quelle a été la croissance tous les ans dans le monde. Voilà, quelle a été la croissance ? Et comment on peut régresser ça avec le volume de l'énergie ? Et c'est le volume de l'énergie qui est important. Est-ce qu'on a consommé plus d'énergie ou pas ? Et on se rend compte que c'est incroyablement corrélé. C'est-à-dire que ça se suit comme deux petits pantins, c'est exactement comme ça. Et si tu regardes sur 120 ans, tu fais une belle régression là-dessus, tu te rends compte que tu peux parfaitement décrire la croissance économique comme étant finalement la croissance du volume d'énergie consommée, un pour un. Donc voilà, je consomme 1% de plus d'énergie dans le monde, je vais avoir 1% de plus de croissance. Plus il y a pétrole, plus la fête est folle. Plus la fête est folle. Alors, exactement, donc c'est du un pour un. Et puis tu as aussi un autre terme qui est la productivité. Donc le fait d'inventer des choses nouvelles. Dont on nous dit que les économistes sont fous, ils pensent que la productivité fait tout alors qu'en réalité c'est les volumes. Disons que dans les deux termes, si tu consommes par exemple 4% de plus de volume d'énergie dans le monde, tu vas avoir 4% de croissance, plus un terme de productivité. Ce terme de productivité, il est relativement stable depuis plus de 100 ans et de l'ordre d'un petit peu moins de 1,5% par an. L'ordre 1,4, 1,4. Avec l'effet démographique ou 100 ? Non, non, productivité pure. Donc c'est-à-dire croissance totale de l'activité du monde. C'est l'augmentation de l'efficacité de l'économie. C'est l'augmentation de l'efficacité de l'économie. C'est-à-dire c'est la part d'intelligence qui a été mise en plus du fait de dépenser de l'énergie. Par personne. Par personne. Donc tu vois ça. Donc tu te dis, tiens, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. C'est qu'on parle de risque de stagflation. C'est-à-dire que le risque de stagflation, c'est qu'on a une inflation qui parte, ce qu'on commence à voir un peu partout. On a fait une vidéo là-dessus en disant quelles sont les perspectives à long terme, donc les risques à long terme. Il y en a. Que cette inflation soit un peu persistante pour des raisons démographiques, pour des raisons justement de manque d'énergie qui font monter les prix, etc. Il y a ce risque, je ne sais pas s'il va se manifester, mais ce risque est existant. Il est analysé de façon assez traditionnelle économiquement. Et puis, d'autre côté, c'est le risque de la croissance. Parce que si la croissance s'arrête, alors on reste, on rentre dans une situation, et même baisse, on rentre dans une situation où la croissance baisse, l'inflation monte, ce qui s'appelle la stagflation, et quelque chose qui est très très mauvais économiquement et sur les marchés financiers. Alors, moi je ne prétends pas du tout, je ne peux pas faire des prévisions, etc. Mais je regarde quand même aussi ce que dit Jean-Covici, et puis je les mesure. Et je trouve exactement ça. C'est-à-dire qu'en gros, les prévisions, ce qu'il faut faire pour avoir une idée, et ce qui va se passer sur les 10 ou 20 ou 30 ans, c'est d'abord de se dire combien on va consommer de plus d'énergie primaire. Je ne dis même pas sous quelle forme. Ça peut être plus d'éoliennes, de trucs, ou de... Oui, de mégawattheures. De mégawattheures, voilà. Si on arrive à dire, dans un scénario raisonnable, par exemple, qu'on va consommer 3% de plus par an, on sait qu'on a une productivité par an qui est assez stable d'année en année, qui est de 1,5, on peut dire qu'on va faire une croissance mondiale de 4,5% par an. Mais si on dit, écoutez, non, compte tenu de plein de contraintes, on va essayer de stabiliser notre consommation d'énergie mondiale, tout simplement parce qu'on va essayer de réduire la part consommée par les fossiles. Donc 0% de croissance des volumes. Si on dit ça, on réduit les volumes, et on ne fait que compenser par, par exemple, des énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'on fait 0% d'augmentation de volume. Alors là, dire qu'on va faire 2 ou 3% de croissance, c'est impossible. C'est quasiment impossible, sauf si on avait une révolution au niveau de la productivité. Mais c'est très intéressant, ça, parce que quand on compare, par exemple, des prévisions de banque mondiale par rapport aux prévisions qui sont faites par les organismes qui regardent la dépense de consommation, on n'est pas toujours en cohérence. C'est-à-dire que les objectifs de consommation d'énergie et les objectifs de croissance économique ne sont pas cohérents. Or, on sait qu'ils sont intimement liés depuis 120 ans. Donc là, il faut quand même, il faut bien se poser la question de la cohérence de ce qu'on est en train de dire. Et alors justement, il y a par contre un moment, il y a une cassure dans l'analyse, c'est que j'embarque Jean-Covici sur tout ce qui est du constat. Moi, j'ai toujours dit qu'il était, pour moi, c'est la référence en France sur l'énergie, il n'y a pas de souci. Et par contre, pour ce qui est de l'avenir, il part du principe que, globalement, on substituera peu ou mal, voire très très mal, voire pas, voilà, les énergies fossiles. Et que, effectivement, l'invention technique, les ruptures de productivité, il ne faut pas compter dessus non plus. Est-ce que ça, c'est si sûr que ça ? Alors, tu as deux façons de répondre à ça. C'est là où c'est difficile. La première façon de répondre, c'est de dire, bon, écoutez, depuis 100 ans, on a quand même eu des ruptures, on a vu qu'on a fait l'Internet, on a vu qu'on avait fait des tas de choses qui ressemblent absolument gigantesques, les téléphones portables, les satellites partout, etc. Ça n'a pas changé d'un pouce, la relation entre volume et PIB. Pas du tout. On a toujours vu que c'était... Donc, un point pour Jean-Co. Donc, 15-0 pour... Pour Jean-Co comme ici. 15-0 pour Jean-Co comme ici. Ça, c'est la première approche. Et dans ce contexte-là, c'est un contexte qui est à ce moment-là assez noir. D'ailleurs, il a une vision assez noire. Ah oui, oui, il parle d'économie de guerre, il parle d'économie de guerre, d'éthique et énergétique, etc. Bon, et puis en plus, il dit que comme il y a beaucoup d'ambition de réduction d'émissions de CO2, c'est pas beaucoup, c'est complètement dingue les prévisions de ce qu'on essaye de faire. Diviser par 5 en France, pendant les 30 ans qui viennent, il faudrait diviser par 5. Voilà, c'est ça. Moi, j'étudie dans le calcul autour de 4, 4, 4, 5, mais c'est de cet ordre-là. Donc, c'est quand même un truc absolument dingue. Donc, ça veut dire aussi, par exemple, il va falloir émettre du CO2 dans tout l'avenir, donc de maintenant jusqu'à la nuit des temps des hommes. La quantité qui est possible pour qu'on n'augmente pas plus de 2 degrés, enfin, c'est d'après les modèles qu'ils nous proposent, correspond à un tiers de tout ce que l'humanité a toujours émis. Donc, c'est embêtant parce que dans tout ce que l'humanité a toujours émis, il y a eu des moments où l'humanité, elle faisait 2 milliards, 1 milliard, 2 milliards, non, on est 7 et demi, donc comment on va faire ça ? Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire un programme drastique de réduction de la consommation d'énergie fossile pour ne pas émettre de CO2 et qu'une réduction drastique de ce truc-là, est-ce qu'elle a une chance d'être compensée par des énergies d'origine, disons, renouvelables ? Écoutez, c'est peut-être possible, mais il faut vraiment être très fort. Donc, ça veut dire que... Il va falloir bosser. Il va falloir bosser. Après, il y a une autre solution, c'est de dire que le CO2, on va faire des usines qui le captent pour le recycler. Alors, voilà, la réponse... C'est la porte de sortie technologique où il nous dit les mecs arrêtaient de fantasmer. Voilà. Parce que Tintin sur la Lune, c'est chouette, mais Tintin n'est jamais allé sur la Lune. C'est ça. Alors, la réponse de Jankovici, c'est de dire non, c'est pas possible parce que pour décarboner, ça coûte plus d'énergie que... Donc, là, on en revient à la deuxième optique que tu posais, c'est que la première, si on va dans son système, c'est tout à fait vrai que c'est vraiment très noir. C'est très difficile. Oui, il va falloir s'adapter à avoir une croissance peut-être de 1,5% par an. Pour faire du nucléaire comme des tordus. Alors, il faut faire du nucléaire. Alors, tu as aussi une possibilité, c'est évidemment d'aller se pencher sur le nucléaire, mais il n'y a pas que du nucléaire sale. Il y a aussi des... On peut faire du nucléaire beaucoup plus propre. Ça demande de la recherche, mais on connaît les technologies. Et puis, on peut faire du nucléaire qui ne pète pas. C'est ça. D'ailleurs, c'est Jean-Marc qui en parle et il dit qu'il y a des centrales nucléaires quand elles partent en cacahuètes, elles s'éteignent et elles n'explosent pas parce qu'elles ne sont conçues pas pareilles. Donc, ça, c'est de l'invention humaine. Donc, c'est de l'intelligence. Donc, il y a ce nucléaire. Par contre, il faut 10 ans pour faire des centrales nucléaires. C'est ça. Oui, oui. De toute façon, il y a un petit peu de marion. De toute façon, là, on est en train de faire des perspectives à 2050, voire 2100. Là, on est sur du long. Qu'est-ce qui va se passer sur 30 ans, 50 ans ? On n'est pas sur 10 minutes, là. Donc, tu as évidemment le nucléaire. Tu as aussi le fait qu'il y a plein d'inventions qu'on n'a pas faites dans le domaine de l'énergie. Moi, je crois à ça énormément depuis 100 ans, tout simplement parce qu'on n'avait aucune pression pour les faire. Ça, c'est évident. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait mes études d'ingénieur, j'avais fait des études d'ingénieur en physique nucléaire. Donc, je m'étais posé la question si je n'allais pas, tiens, aller du côté de la fusion thermonucléaire. C'était quand même un truc qui était formidable. Et j'avais demandé à mes profs, tiens, c'est un truc qui m'intéressait beaucoup. Ça a l'air bien, quand même. Ça a l'air bien. Et puis, en plus, ça rendrait un grand service à l'humanité, quand même. C'est-à-dire de l'énergie disponible avec, dans un verre d'eau, assez d'énergie pour éliminer, pour alimenter Paris pendant un an. Donc, tu te dis, bon, c'est pas mal. Il y a des verres d'eau, il y en a assez. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenter. Et il m'avait dit, oh, Didier, il n'y aura pas de découverte majeure avant 20 ans, donc tu vas quand même passer 20 ans. Je dis, ah bon, dans le noir. Un peu dans le noir. Donc, je me suis dit, bon, il est un peu démoralisant. S'il m'avait dit 5 ans, 10 ans, peut-être, mais il me dit, oh, pas avant 20 ans, quoi que ce soit. Donc, il avait reporté de 20 ans en 20 ans. Et puis, à chaque fois que je repose la question, on me dit toujours dans 20 ans, dans 20 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on dit toujours dans 20 ans ? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire cette recherche de façon active. Pas assez cher, mon fils. Le pétrole n'est pas assez cher. Bien sûr. Le pétrole n'est pas assez cher. Quand tu te rends compte qu'un litre de parfum, ça vaut 2000 fois un litre de pétrole, tu te dis, bon, c'est peut-être pas très cher quand même le pétrole. Donc, notre économie s'est totalement organisée autour d'une énergie absolument pas chère. Donc, il n'y a pas d'incitation extrêmement forte à aller trouver ça. Donc, ça veut dire que si on rentre effectivement dans une période où on a des contraintes beaucoup plus fortes sur l'énergie totale et sur l'énergie fossile, il est évident qu'on va aussi avoir une incitation gigantesque à cette recherche. Et on commence à le voir ça parce qu'en Allemagne, où les verts, ils nous ont cassé la baraque du nucléaire en voulant substituer le nucléaire aux éoliennes. Et bien, maintenant, il y a une partie des verts allemands qui commencent à dire « Ah, en fait, là, on a fait le bilan, le nucléaire, c'est pas si mal finalement ! » C'est une chose complètement... Enfin, depuis que Merkel a pris la fuite du nucléaire après Fukushima, c'était impensable de voir des verts allemands penser à... À revenir sur le nucléaire, bien sûr. Macron aussi commençait à se dire « Eh, peut-être ! » Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. On fera des petits. Ça ne sera pas des gros, ça sera des petits. Mais finalement, ça re-germe parce qu'on voit bien qu'il y a un goulot quand même. Il y a un goulot. Et puis, en fait, on pose toujours les problèmes, on ne pose pas les problèmes complètement directement. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'énergie nucléaire, c'est épouvantable ? Parce que ça fait des déchets. Oui, mais attends, les déchets, ils tiennent dans un hangar. Alors, ils tiennent dans un hangar, mais on dit oui, mais le hangar, il peut péter, etc. Non, ça ne fait pas des déchets. Imaginons même que tu puisses te poser la question « Bon, si ça pète, effectivement, c'est quand même mauvais, etc. » Donc, tu te dis, ce n'est pas la centrale nucléaire qui est mauvaise, c'est le déchet qui est le produit. Donc, tu peux te poser une autre question, c'est « Qu'est-ce que je peux faire avec ces déchets ? » Comment ça peut devenir une ressource ? Comment ça peut devenir une ressource ? Donc, les gars travaillent sur ce que je crois que ça s'appelle la transmutation. Il y a déjà des expériences très intéressantes qui sont faites là-dessus. Tu rayonnes, en fait, ces trucs-là et tu arrives à transformer quelque chose qui est une pollution quelquefois pour des milliers d'années en un matériau complètement stable. Donc, il a des possibilités physico-chimiques, simplement, il faut de l'intelligence, de la technologie pour aller finalement bloquer ces déchets nucléaires. Donc, on n'est pas du tout aujourd'hui du point de vue industriel, on est déjà dans des expériences locales, de laboratoires qui montrent que c'est une voie de recherche intéressante. Donc, ça veut bien dire que si tu veux, on a besoin de jus de crâne et ce jus de crâne peut ouvrir vers des perspectives très nouvelles. Et ça, on l'avait illustré aussi dans une vidéo en 2019 avec Charles où il montrait ces cycles de l'énergie, un ratio assez facile à faire, c'est le S&P 500 divisé par le prix du baril de pétrole ou l'inverse, je ne sais plus. Non, non, c'est ça, c'est ça. Oui, par exemple, ça. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'au bout d'un moment, quand il y a une crise énergétique, le prix du baril de pétrole augmente et là, les investissements repartent. Ben oui. Mais ça veut... Alors, ce qui est rigolo, c'est-à-dire que tant qu'on ne sera pas rentré en crise, on ne fera pas la démarche d'aller investir. Et moi, j'avais fait un reportage à ITER où j'ai discuté avec les scientifiques et ils disaient mais on aurait déjà dû, on devrait déjà l'avoir depuis 20 ans si on avait fait ça sérieusement. sauf que ITER est un truc mal géré, mal foutu ou c'est géré comme une administration, comme une préfecture et du coup, il n'y a pas de recherche. Les mecs, le bus des chercheurs, il part à 4h30. Si vous voulez sauver le monde, les gars, vous restez là jusqu'à 9h le soir. Bien sûr. Donc, il faut peut-être aussi que cette crise arrive pour qu'on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire que la crise peut être une chance. Soit tu as une vision noire, tu te dis la seule façon, la première chose, c'est que la taille de l'humanité baisse parce que le problème de la consommation d'énergie, c'est le nombre d'individus. C'est toujours un problème quand on prend cette hypothèse-là comme de travail en général. Alors, cette hypothèse-là est en train de se manifester à peu près partout dans le monde sauf en Afrique quand même déjà. Donc, on voit déjà que la population chinoise baisse, indienne, tout ça, ça se stabilise partout dans le monde et ça a tendance à baisser. sauf en Afrique. Mais de toute façon, cette inertie est très forte donc jusqu'à la fin de 2100, ça va monter puis ensuite probablement, possiblement, ça va rebaisser. Et quand on commence à se demander comment on pourrait faire baisser la population... Alors, ça devient un petit peu parce que les méthodes les plus radicales ne sont pas les plus sympathiques. Non, ça va pas donner du joli. Voilà, donc en fait, ça veut dire aussi que, bon, c'est vrai que ça, c'est probablement une tendance naturelle. On va arriver à un pic puis la population va faire comme ça, probablement, mais bon, on a une période, encore une fois, transitoire. C'est-à-dire, dans cette période-là qui pourrait durer 150 ans, il faut quand même savoir ce qu'on fait pendant ce temps-là et là, on a un problème. Et puis, tu as l'approche qui est de dire, bon, de toute façon, on ne trouvera rien d'autre donc on va gérer la pénurie et donc il va falloir s'organiser sur des circuits courts, sur le fait qu'on ne pourra plus bouger, qu'en fait, prendre un avion, ce ne sera pas possible, on va être rationné sur l'énergie. Mais si tu gères la pénurie, tu bloques l'innovation ? Ah ben bien sûr, c'est le problème. Ou alors, tu as une perspective qui est de dire, non, non, mais l'énergie va devenir beaucoup, beaucoup plus chère, donc c'est sûr que le week-end à Marrakech, tu vois, juste pour s'amuser, etc., ça, ça ne sera juste pas possible. Ce sera beaucoup, beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup plus cher. Par contre, évidemment, ce que tu vois, c'est que la pression qui va être mise sur les recherches d'énergie va simplement être démultipliée. Et donc là, tu peux te dire que finalement, tant mieux, ça veut dire que peut-être que toute l'intelligence qui est mise aujourd'hui surtout au niveau de la connexion des objets, de l'Internet, des jeux, des trucs comme ça, sera mise sur autre chose et que si cette productivité, même si elle est de 1,5% ou 2%, elle se focalise sur l'énergie, ben peut-être qu'on va trouver. Et si on trouve cette solution, imaginons dans une perspective un peu rose qu'on trouve des solutions de cette nature, alors si tu as de l'énergie qui n'est pas chère de point de vue de la matière, alors tu peux décarboner. Tu peux décarboner très vite. Lorsque l'on dit que le nucléaire est la seule option valable à grande échelle pour régler une partie de nos problèmes énergétiques, ce n'est pas une image. Voici quelques ordres de grandeur. En France, il y a 56 réacteurs nucléaires qui produisent environ 80% des 550 TWh d'électricité consommée en France. Cette électricité représente environ 20% de la consommation finale totale en France. Donc, si l'on multiplie par 5 le nombre de centrales nucléaires, nous pourrions sérieusement parler de substitution du pétrole par de l'électricité. Je pense aux moyens de transports électriques notamment, car le transport, c'est la grosse partie de l'utilisation du pétrole. Si vous voulez décarboner l'atmosphère en plus, alors vous pouvez envisager de ne pas multiplier par 5, mais plutôt quelque chose de proche de 10, le nombre de centrales. Alors là, oui, on commence à être crédible. Donc, en nombre de centrales, on parle de 250 à 500 centrales d'environ 3 GW de puissance. Donc, si vous voyez un politicien vous parler d'une ou deux centrales par-ci ou par-là, dites-vous bien que c'est une blague. Après, en termes d'occupation des sols, en termes de déchets, en termes d'utilisation de béton et de coûts carbone à la construction, dites-vous bien que sur tous ces aspects, même le nombre de morts et d'accidents, le nucléaire est l'énergie la plus efficace sous tous les aspects. Si vous abordez les choses de façon rationnelle, il n'y a pas de débat sur ce sujet. Et d'ailleurs, c'est assez simple à comprendre parce que le nucléaire est l'énergie la plus dense dont on dispose. Et globalement, depuis l'histoire de l'humanité, le sens de l'histoire va vers l'utilisation d'une énergie de plus en plus dense. Donc en réalité, tout cela n'est que logique. Si vous voulez plus d'informations et de détails sur ces sujets, et notamment le nucléaire de 3e et 4e génération, allez voir cette conférence de Jean-Marc Jancovici. Elle m'a passionné. Par contre, comme ce scénario n'arrivera pas en France car l'énergie est abordée de façon dogmatique, il est effectivement important d'en prendre acte dans la gestion de votre portefeuille financier. Nous abordons cette question avec Didier dans la suite de cette interview. Donc en fait, cet avenir rose ou plus noir est dans les mains de l'intelligence humaine. Il y aura beaucoup de gris au milieu. Mais voilà, l'idée vraiment, c'est ça, c'est que finalement, même si on devient tous bitnick et qu'on se dit qu'on va gérer la pénurie avec des tickets de rationnement et qu'on réussit à éviter une crise apoplectique, on est pris... peut-être qu'on tue l'innovation par la même occasion. Oui, encore que... Parce que si on gère la pénurie, il n'y a pas d'urgence. Mais l'innovation, tu sais, l'innovation, c'est pas un truc de structure. C'est-à-dire que c'est très peu quelque chose de structure. Ça peut sortir de n'importe où. Donc je ne suis pas très inquiet sur le fait que si on n'a pas, par exemple, des organismes de recherche puissants avec 10 000 personnes dedans, on ne trouvera rien. Ce n'est pas sûr du tout. En fait, l'innovation, ça sort de n'importe où. Ça sort de n'importe quoi. Je ne sais pas comment on a inventé... Tu vois, pour de l'Internet, ça sort de pas grand-chose. Ensuite, c'est repris évidemment par l'armée américaine et puis ensuite, c'est repris par des sociétés privées. Mais au départ, l'invention, la capacité de faire quelque chose... Je ne suis pas sûr, par exemple, que si on trouve des techniques qui sont opérationnelles, industrialisables, de contrôle de la fusion thermonucléaire, je ne suis pas certain que ça sortira nécessairement d'iter. Ça pourrait sortir d'un laboratoire complètement privé au fin fond de la Chine ou du Kazakhstan. Un Jean-Pierre Petit au fond de la campagne. Au fond de la campagne qui te trouve un truc, qui le montre et ensuite, ça s'étend. C'est très possible. L'innovation, l'éclair comme ça, c'est souvent à la tête de quelques personnes. D'ailleurs, toute la physique moderne, ça sort de l'éclair de génie de quelques personnes. Ça ne sort pas d'une structure administrée. Après, il faut investir dessus pour développer. mais enfin, si il y a quelqu'un qui arrive justement avec ça, alors là, les relais financiers à travers les fonds de private equity, etc., alors là, tu as ça partout. Donc, ça va, on peut trouver. Et comment on gère son portefeuille financier d'épargne dans un monde où on sent que sur l'énergie, quand même, ça va être coup-ci-coup-ça ? Alors, je pense, nous, la façon dont on le fait, c'est, on regarde deux choses qui sont dans nos... Par exemple, dans Nestor, on regarde l'inflation en général. C'est une chose qu'on suit en permanence et surtout, cette accélération de l'inflation et on regarde le prix du pétrole. Parce qu'aujourd'hui, le prix du pétrole, c'est un très bon proxy pour le prix de l'énergie. Mais en fait, ça veut dire le prix de l'énergie. Donc, en fait, c'est un petit peu la même chose. Donc, on regarde l'inflation en général parce que ça, ça a un effet direct et le prix de l'énergie directement. Le prix de l'énergie, ce n'est pas tellement un problème parce que ça n'a d'effet que de transferts de richesses d'une zone économique à l'autre. En d'autres termes, si tout d'un coup, le pétrole double, on va perdre, nous, en Europe, beaucoup d'argent. Mais l'Arabie Saoudite va gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que dans Nestor, on détaille par zone justement les impacts parce que si on est importateur ou exportateur, ça change la vie. Donc, ça veut dire que le prix, par exemple, du pétrole a un impact de redistribution dans le monde mais ça n'a pas d'impact direct au niveau, comme on voyait sur la croissance économique, c'est le volume qui compte, ça n'a pas un impact direct sur la performance. C'est un impact de transfert de performance ou de richesse d'appuyer à l'autre. Par contre, dans l'inflation totale, il y a aussi le prix de l'énergie et l'inflation totale, alors là, elle a un effet parce que le fait qu'on soit en régime inflationniste, c'est le temps qui est grignoté, on va en parler souvent, par l'inflation et quand le temps est grignoté par l'inflation, ça veut dire que se projeter sur le long terme est beaucoup plus difficile et donc ça veut dire que les actifs qui sont longs perdent de la valeur parce qu'on se dit bon, la valeur résiduelle de cet actif dans 10 ans ou dans 15 ans, c'est plus rien à cause de l'inflation alors que s'il n'y a pas d'inflation, la valeur résiduelle de son truc à long terme est encore très forte et donc voilà, le temps se réduit avec l'inflation donc l'inflation est quelque chose qui pèse très lourdement sur les portefeuilles. Et ça justement, on en parle dans la lettre qu'on rédige ensemble et on explique dans ces périodes-là comment, sur quelle classe d'actifs se rabattre parce qu'il y a deux façons de gérer, soit on cherche les entreprises qui vont profiter le Moderna, le BioNTech, je ne sais pas quoi, quand il y a ou alors on se dit on raisonne par classe d'actifs, l'inflation arrive, donc les actions baissent, les biens tangibles montent, etc. Et là, nous, c'est plus ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on raisonne au niveau macro. Au niveau macro, exactement, entre les classes d'actifs. Donc si vous voulez savoir exactement comment faire pour vous abonner, vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou sur les liens en description. Merci beaucoup Didier. Merci Jean. Merci à toi. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.